Bientôt des produits alimentaires américains sur le marché congolais. Poulet, viande, de bœuf, de porc, de mouton, poisson, etc. La présentation de ces denrées alimentaires à travers une séance de dégustation s'est faite ce jeudi à la chambre de commerce de Poitonoire devant les acteurs économiques. Bruno Stanislas Dimeni et ses partenaires américains ont répondu aux questions des acteurs économiques pour mieux les informer sur l'installation d'une centrale d'achat à Poitonoire. Celle-ci permettra aux hommes d'affaires d'effectuer leur commande des produits alimentaires aux Etats-Unis. Selon Bruno Stanislas Dimeni, son partenaire de Blue Mountain fournit près de 1000 produits alimentaires américains à travers le monde. Un autre partenaire fournit lui des variétés de poissons pêchés aux Etats-Unis. En réalité c'est du poulet qu'ils ont bien voulu nous faire déguster. C'est une délégation des hommes d'affaires qui sont venus d'Amérique qui veulent faire des affaires avec des hommes d'affaires congolais. Donc au lieu de, comme les autres, ils viennent d'abord avec les produits, ils nous font déguster. Comme ça si la population ou les chefs d'entreprise qui importent acceptent ces produits, en ce moment ils pourront importer. Donc il fallait d'abord déguster pour savoir si c'est du bon produit pour, afin de pouvoir importer. C'est vrai que je mange là, je trouve que c'est bon, c'est du bon poulet. Maintenant tout dépend aussi de, peut-être des autres femmes qui vont préparer du poulet, sinon je trouvais que c'est bon. Aussi la nouvelle centrale d'achat qui sera installée dans la capitale économique est capable d'importer 150 à 1000 conteneurs par mois. Signalons qu'à l'avenir, le groupe souhaite s'installer à Porte-Noire pour produire puis transformer en local des produits alimentaires qui seront exportés aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio